Hey ! Salut tout le monde, c'est Bouskaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous le voyez, on est sur le battle log de Battlefield 4. Alors pourquoi ? C'est une vidéo déjà spéciale 31 décembre, alors je le rappelais vite fait, c'est mon anniversaire le 31 décembre. Donc je vous fais une petite vidéo spéciale et ça me fait vraiment plaisir d'être sur Battlefield 4. Alors tout d'abord avant de commencer la game, on va ouvrir tous les battle packs, c'est-à-dire 41 battle packs les gens. On développe un petit camouflage, alors moi ce qui m'intéresse surtout c'est les camouflages. On va aller assez vite, tac. De toute façon on va pouvoir aller tous les voir après. Ok, donc ça je ne sais pas si c'est un nouveau camouflage, très bien. En même temps je regarde un peu pour quelle arme c'est. Type 95, ok. Je ne sais pas comment on fait pour... Putain on a pas mal de choses. Alors c'est vrai que j'ai pas... Putain un golden pack... Un golden... Doctag pardon. Ça fait longtemps que je n'ai pas le choix à BF et je peux vous dire comment ça se fait que j'ai autant de battle packs. Sans déconner quoi. Bah il est plus que 32. Putain je serai que c'est la première fois que j'ai un nouveau temps quoi sans déconner. Petit viseur laser pour la M4018B. Je ne sais même plus ce que c'est. On verra bien, d'accord. Je ne sais pas. Je gagne des trucs. Bon là c'est que pour des armes du coup. Hop, plus que 28. J'ai regardé vite fait. T'as que des lunettes. Donc ça c'est quand j'ai joué au sniper je pense. Des boosts d'XP ça a normalement. Ok, ça c'est des boosts d'XP. Donc je vais en avoir pas mal du coup. Alors je ne sais pas si c'est annuel. Les battle packs. Alors c'est vrai que j'en gagnais comme ça en jouant. Mais je ne sais pas si en fait vous en recevez temps par jour ou je ne sais pas obligatoirement. Vous voyez. Sans être connecté. Parce que je les ouvrais quand même assez régulièrement. Alors après c'est vrai que j'ai plutôt retouché à BF. J'ai rejoué aujourd'hui vite fait. Et puis je n'ai pas trop perdu mon skill. Ça va. Enfin voilà. Je ne vais pas dire que j'avais un skill de port. Mais je n'ai pas trop perdu. Donc vous allez le voir. Donc là on n'est pas sur une vidéo console. Je vais vous faire une vidéo sur GTA V. Ça arrivera la semaine prochaine. Alors là déjà je tenais à dire une chose. Alors dès le 1er janvier. Et donc ça c'est sûr. Sauf si j'ai un problème de upload. C'est comme ça. Le premier épisode de ma nouvelle série Minecraft PS Vita sortira. Je ne sais pas encore à quelle heure. Alors lundi. Là demain je travaille toute la journée. Je vais sûrement terminer hyper tard. C'est-à-dire de plus de 2h du mat. Je pense. Bon je vous fais confiance pour regarder ce que je gagne un peu. Et donc là normalement après je vais record le tout premier épisode de ma série Minecraft. Sur Pélicita donc ce sera de la survie. Et puis vous aurez ça. Celle-ci sort le 31 décembre. Là on est le 30 au soir. Et puis demain je n'aurai pas du tout le temps de faire une vidéo. Donc voilà. Et puis si je n'ai vraiment pas le temps de faire ma vidéo Minecraft après. je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo. Dès que je rentre du taf. Peut-être que 4. Et puis en plus on en a un qui s'ouvre dès qu'on a atteint le rang 5. C'est-à-dire dans 25 000 XP je crois. Pas mal de camouflage j'ai pu voir. Ok. Bon bah voilà c'est tout pour les Battle Packs. Alors on va se retrouver tout de suite pour une autre partie. Re tout le monde. Donc on va jouer avec la petite AK-12 parce que ça me fait plaisir. La première arme qu'on avait dans... Attends je vais juste me rapprocher un peu là. L'arme qu'on avait dans la bêta. Je ne sais pas comment je l'avais séché comme un porc sur PS3. Vous n'imaginez même pas comment je l'avais kiffé. Donc bref on va se faire un petit BF Katal ancienne. On est en Team Deathmatch. Et puis on va voir ce que ça donne tout simplement. J'ai déjà vu un mec là. Je me mets en mode fils de putain. Ok. 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 On s'est fait exploser avec sa propre grenade. Donc ça c'est plutôt cool. Donc le petit sujet de la vidéo. Donc déjà on est le 31 décembre. Bon je l'ai fait la veille. C'est bien entendu. Moi je tape et le 31 décembre c'est un jour particulier on va dire. Vu que c'est mon anniversaire. Et je me devais de faire une vidéo en ce jour si parfait. Le jour de ma naissance c'est le plus beau jour du monde. Je vais dire que je déconne parce qu'il y en a qui seraient capables de le prendre au sérieux. Hop. Ok gg toi. Ah merde putain je me suis gouré de touche. Donc ouais c'est mon anniversaire. Alors voilà vous voyez que je suis déjà passé grave 25. C'est parce que j'ai fait quelques games avant. Et en fait c'était pas forcément des maps qui me plaisaient. Et vu que là c'est Siege of Shanghai la première map sur laquelle j'ai joué. Bah voilà. Je me devais de jouer sur cette map. C'est pour ça que je l'ai choisi. Est-ce qu'il y a un bruit dans le ghetto ou pas ? Il n'y a pas l'air. Donc voilà. Donc petite vidéo pour le 31 décembre. On va parler de cette année 2014 durant cette vidéo sur Battlefield. Et on va aussi, je vais aussi vous dire que je vais chier que dès le 1er janvier. Attends je vais baisser un peu. Dès le 1er janvier ma série Minecraft sur PS Vita va sortir. Donc une série survie. Je ne sais pas encore trop, enfin si je sais à peu près le but. Mais de toute façon je vous en dirai plus. Bah dans le 1er épisode. Voilà tout simplement. Donc ça déjà c'est dit. Ok il y a un mec là-bas mais ça va être un peu chaud pour aller le niquer. On va passer par-dessus la poubelle si tu veux bien. Ok d'accord. Il y avait un autre type là-bas je crois. Avant qu'il ne soit plus là. Il n'est plus là. Ok. Donc on va parler un peu de cette année 2014 durant cette vidéo. Donc le petit bilan 2014. Ce que vous en avez pensé. Alors moi personnellement ce n'était pas la meilleure année de ma life. J'ai beaucoup pris cher durant cette année quand même. Oh merde je n'ai pas fini. Ah le coco il y a où il se blarait. J'ai pris cher à cause de mon table du coup. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile à cuisiner. Surtout en apprentissage vous prenez vraiment vraiment cher. Donc ceux qui voudraient... Un peu trop là on pourrait arriver. Ceux qui voudraient faire un apprentissage choisissez bien votre patron. Parce que c'est le plus important. Voilà j'ai envie de dire. C'est vraiment compliqué. Franchement c'est... Ok j'ai vu un type là-bas. Je l'ai marqué. On va se casser parce que ça a l'air d'être un peu trop l'embrouille là-bas. Attendez je me concentre. J'ai galéré pour trouver ma touche putain. Donc ouais non c'était un peu galère cette année je trouve. De mon compte... De mon... Putain je rêve avec que des mecs là. Oh merde. Hop putain tu prends cher. Petite double là. Magnifique. Putain dommage. J'ai fait un peu cher mais bon sinon il y a aussi beaucoup de côté positif. Mais bon je vais essayer d'oublier un peu cette année. Puis là j'en ai plus que pour 5-6 mois maximum. De mon taf et après je suis en vacances. Ça va faire plaisir. Et puis ça sera... L'histoire... Surtout de passer à autre chose quoi. C'est ça qui est bien. Bon en tout cas moi j'espère que vous avez passé une bonne année 2014. J'espère que vous avez eu tout ce que vous vouliez à Noël. J'ai oublié de vous le dire dans ma vidéo présentation du nouveau mode Call of Duty. Mais j'espère que vous avez bien kiffé cette fin d'année en tout cas. Même si elle n'est pas encore finie. Non il reste un jour. Tac. Et puis moi je vais essayer de profiter un maximum de mon ami. Même si je ne vais pas pouvoir beaucoup. Putain il y a trop de monde à Rivale. Il y a trop de monde. Oh ! Il m'a tué en même temps. Il a mis une balle. En même temps j'étais... Je ne sais pas combien d'achetés. Oh merci ! Oh mais comment c'est trop rare quoi. Depuis que je joue à BF là... Il faudrait que je compte le nombre de mecs qui m'ont revive quoi. Moi je fais que ça les mecs ils ne semblent pas être les couilles. Oh putain il m'a bien miqué. Et puis 2015 annonce pas mal de choses déjà au niveau jeu. Alors on va parler vite fait de 2014. Qu'est-ce qu'il y a eu en gros au jeu. Pardon. Donc déjà il y a eu Destiny. Ça c'était... C'était... On va dire le jeu que tout le monde attendait. Et puis finalement comme toutes les nouvelles licences a un peu baissé au niveau popularité. Si je puis dire. On va dire ça. Même si le jeu est bon. Ah il y a... Je martelais ma touche mon gars. Ah putain je ne l'ai pas eu. Et puis il y avait un autre gars qui me tirait dessus là. Le seum. Donc il y a eu Destiny. Il y a eu Call of Duty Advanced Warfare. Donc moi c'est l'opus qui m'a fait re-aimer Call of Duty. Mais si c'est pas au point de Black Ops 1. Black Ops 1 c'était vraiment mon petit chouchou. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Oh putain dégage. The Last of Us Remasterized. On peut le compter. Parce que c'est vrai que... Déjà c'était un gros gros jeu. Mais ils l'ont remasterisé. Donc il est encore plus beau. Pas mieux. Mais encore plus beau. On est où il a lag ? Ah il lag lui mon gars. Je suis à combien de ping ? Je suis à 45. Donc c'est lui qui lag. Ok d'accord. Génial. On a eu... On a eu quoi d'autre ? Attendez je suis en train de look un peu mes jeux là-bas. Sur PS Vita on a eu Minecraft. Alors ça c'est cool. C'est clair et net que c'est cool. Watch Dogs je crois qu'il est sorti en fin d'année dernière. Je ne sais plus. On va le compter quand même Watch Dogs. J'étais assez remasterisé les gens. Bon c'est triste à dire les remasterisations. Mais voilà. On les commence. Borderlands The Press et Kale. Qui est un très très bon jeu. Que je vous le conseille énormément. Je m'étais gouré dans ma vidéo découverte de ce jeu. J'avais dit qu'il se passait avant le 1. Mais en fait il se passe après le 1. Enfin en fait il se passe entre le 1 et le 2. Voilà une petite précision de ma part. Wolfenstein il est sorti cette année. Si je ne me gourre pas. C'est un bon jeu aussi. Bon c'est pas un gros gros. Ouais c'est un blockbuster. Mais pas trop trop non plus. The Crew. Qui est un bon jeu de caisse. Bien avancé. On peut traverser toutes les states. Putain je suis une enciclopédie à moi tout seul. Ah j'allais oublier quoi. J'oublie le nom. Assassin's Creed Unity. Et puis on peut compter Assassin's Creed Rogue. Même si j'en ai pas trop entendu parler. Mais qui apparemment est pas mauvais. Ah Barrage de l'encang. Putain je la kiffe cette map. Je l'aime bien. Qui est un bon jeu aussi. Enfin Assassin's Creed Rogue. Ça m'étonnerait qu'il soit mauvais. Ouais Assassin's Creed Unity. Qui est pas mal. Que je risque de m'acheter. Je ne sais pas encore. Je pense que je vais quand même le prendre sur PS4. Il faudra que je regarde au niveau des petites exclusivités. Ce qu'il y a sur les deux consoles. On va changer un peu d'art. On va prendre like. Histoire de changer de mes premières vidéos. Et puis en arme secondaire. On va se mettre un petit M911. Parce que ça fait trop longtemps. Et que je le kiffe ce gun. Je le kiffe trop. J'espère que vous m'entendrez bien. J'ai remis mes écouteurs en guise de casque. Les écouteurs Razer. Et c'est vrai que vous ne m'entendiez pas trop trop fort. Donc j'ai essayé de baisser un peu le son du jeu. Comme ça vous augmenterez le son de la vidéo. Et normalement vous m'entendrez bien. Allez s'il vous plaît. Merci. Petit tech. Ça va faire plaisir. Avec le petit M911. Ouais bon après c'est à peu près tout. Je n'ai pas non plus tout cité. Puis là en 2015. Alors là je vous dis sincèrement. Le jeu que j'attends le plus. C'est que pas énormément de gens l'attendent. Dragon Age Acquisition aussi qui est sorti. Qui restera. Enfin qui est pas mal. J'attends énormément. Mais alors énormément The Division. Alors pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est. Parce que j'ai beaucoup de potes qui ne savent pas ce que c'est. Qui ratent beaucoup. Qui ratent vraiment. Qui ratent quelque chose. Allez voir la. Allez voir tout simplement la. La bande annonce. Je l'ai aimé d'ailleurs. Normalement vous la verrez en première vue. Sur. Enfin pas en première vue du coup. Vous la verrez normalement. Je l'ai aimé. Cette semaine je crois. Donc du coup vous la voyez normalement sur ma chaîne. Mais vraiment énorme ce jeu. Enfin moi j'en attends énormément. Donc pour ceux qui ne savent pas. C'est un espèce. Ça se passe à New York. C'est le New York apocalyptique. Vous voyez. Ou je ne sais pas trop l'histoire. Mais en gros. C'est devenu un peu une guerre de gang. Il n'y a plus rien. C'est comme si c'était la fin du monde un peu. Vous voyez. Mais il n'y a pas forcément une fin du monde. Enfin je ne sais pas trop. Mais. Voilà. C'est un peu apocalyptique. Et puis vous. C'est en vue TPS. À la GTA V. Pour ce. Voilà. Et. Toujours important de revive ses coéquipiers. Je préfère le dire. Comme ça. Vous apprenez. Oh putain. Il m'a mis cher. Sa batteuse. M249. Donc. Oui. The Division. Qu'une nouvelle licence. De chez Ubisoft. De chez Ubic. Nos petits amis. Mais. C'est vrai que j'en attends beaucoup. De ce petit Ubisoft. Alors. J'espère après. Qu'ils ne vont pas nous sortir un jeu battlé. Ah. Ce n'est pas Ubisoft. Non. Tout le monde a critiqué un peu Assassin's Creed Unity. A la sortie. Comme quoi. Il était bourré de bugs. Mais ça n'a pas forcément empêché les gens de jouer. C'est des bugs. Les gens ils apparaissent avec des têtes chelou. Les yeux sortis de leur orbite. Genre comme si ils avaient passé leur week-end au micro-monde. Mais. Non. Sinon. Il est bien Assassin's Creed Unity. Enfin. Il y avait certains bugs. Ça doit être un jeu énormément. Puis les gens attendent surtout de la communauté. Enfin. Vous savez. Dès que le jeu est repoussé. Ah là là. Ils ne sont pas prêts à attendre. Ils nous font chier. Tout ça. Donc. Voilà. Ils sont obligés à le sortir dans les temps. Et puis. Finalement. Le jeu n'est pas non. Ce n'est pas forcément fini. C'est en partie de leur faute. Et en partie aussi de la faute de la communauté. Attends. Je ne l'ai pas vu. Lui. Il était où là. Qui veulent tout de suite avoir un jeu. Dès la date de sortie. Prévu. Voilà. Batman. Regardez. Il devait être prévu. Enfin d'année. Batman Arkham Knight. On va parler aussi des jeux 2015. Donc. The Division. Ça s'est fait. Batman Arkham Knight. Qui a été repoussé en mars 2015. Je crois. Si je ne dis pas de conneries. Ou même en juin. Je ne sais plus. Mais. Moi. Je préfère. Largement. Surtout. Pour un titre comme ça. Que j'attends énormément. Je le mettrais facilement dans mon top 3. Des jeux que j'attends le plus. Vas-y. Je préfère que le repousse 3 voire 6 mois carrément. S'il le faut. Pour que le jeu il soit parfait à la sortie. Tu vois. Par contre. Si le jeu il a un bug. Qui m'empêche de jouer. Ou qu'il y a un truc qui fait lag. Là. Là je serais vraiment déçu. Parce que les mecs l'ont repoussé. Mais en plus le jeu n'est pas fini. Je ne pense pas. Sincèrement. Rocksteady. C'est jamais arrivé qu'il me sorte de la daube. Je tiens à préciser. Pour ceux qui ne seraient pas trop au courant de la licence. Le dernier. Arkham Origin. Ce n'est pas eux qui l'ont fait. C'est un studio de chez Dreamworks. Je crois. Si je ne dis pas de conneries. Ce n'est pas Rocksteady qui l'a fait. C'est pour ça qu'il n'était pas trop aimé. Il n'était pas forcément mauvais. Mais je pense surtout que la communauté lui a fait un mauvais accueil. Vu que ce n'était pas le studio de base Rocksteady qui l'a fait. C'est pour ça qu'il n'a pas forcément eu un avis trop cool vis-à-vis de la communauté. Je pense que c'est surtout aussi un gros point de vue là-dessus. Puis c'est vrai qu'il n'était pas énorme et énorme non plus. Mais là c'est Rocksteady qui est en charge. Et je pense que ça va vraiment envoyer du lourd. Après est-ce que c'est le dernier opus ? Ça c'est toujours la petite question qu'on se pose. Donc Batman je m'attends énormément. The Division aussi. À la fin je vous donnerai mon petit top. Petit top 3. Ou petit top 5 je ne sais pas. Il y a quoi d'autre ? T'as une avec mon gars encore à corps. Laisse tomber tu peux rien faire. Je suis en train de chercher. Bah oh là là j'ai oublié. Pourquoi je me suis remis à Battlefield en ce moment ? Parce que c'est vrai que je ne jouais plus du tout. Plus trop l'envie. Fallait que je leur télécharge parce que j'ai eu un bug de PC qui m'a fait réinitialiser. Enfin voilà. Et puis je ne jouais plus trop en ce moment. Je n'étais plus trop dans le truc. Ah dommage dommage. J'allais niquer le mec en bas en plus. Battlefield Hardline bien entendu qui sort en mars aussi je crois. C'est celui qui n'est pas de connerie. Qui a été aussi repoussé. Qui ne s'est pas plus mal. Bon après tout le monde, il y en a plein. Je suis allé regarder vite fait sur les forums parce que j'avais eu un bug sur BF. L'écran se figé pendant une seconde, toutes les 30 secondes en fait. Donc ça m'a saoulé. Je suis allé voir vite fait sur des trucs. En fait ça faisait juste de désactiver Origin en jeu. Bref. Et il y en a certains, il y en a beaucoup même qui ont dit qu'ils n'achèteraient pas le dernier opus de Battlefield. Parce que déjà c'était DICE qui s'en chargait. Et de deux, le jeu était tellement bugué à la sortie de Battlefield que les gens ont perdu la confiance. Alors c'est un truc que je comprends mais en même temps je ne le comprends pas. Parce que moi, il m'en fout. Le Battlefield, ok il était bugué mais il ne m'a pas forcément déçu. Alors peut-être que voilà, il y avait un petit peu... Mais j'ai énormément de bons souvenirs sur ce jeu. Donc bien sûr que j'achèterai le prochain. Je n'ai pas été déçu au point de ne pas acheter le prochain. Mais tous ceux qui disent ça, je pense qu'ils l'achèteront quand même. Je pense que c'est juste histoire de marquer le coup. Un peu en disant, vous nous avez foutu de la merde. Bah voilà, je me venge. Mais Battlefield Hardline, déjà la bêta était vraiment cool. Et déjà la bêta tournait mieux que Battlefield avant. La Battlefield tourne bien parce qu'avec tous les patchs du CTE qui sont arrivés et tout ça, ils tournent bien. Il n'y a plus énormément de bugs. Enfin moi personnellement, de toute façon j'ai perdu l'envie de rager sur ce jeu. Je ne rage plus. Je ne sais pas, c'est peut-être que je m'y remets aussi. Donc vous savez, c'est vraiment quand on est hardcore gamer, vraiment dans le truc qu'on rage. Quand on y joue juste pour le plaisir, on ne rage pas. Bref, Hardline déjà tournait mieux. La bêta de Hardline sur PC tournait mieux qu'à l'époque quand elle est sortie. Donc c'était en juin 2014. Tournait mieux que BF4. Donc je pense que... Et apparemment pour ceux qui l'ont testé, les pros Call of Duty et tout ça, qui ont pu aller le tester à Stockholm ou je ne sais plus quoi. Je ne vais pas dire de conneries. On dit qu'il était encore mieux qu'à la bêta. Oh putain. Donc... Ah merde, putain, j'ai oublié. GG, mec. Je vais mettre une assistance. Donc, il y a moyen qu'il soit parfait. Ah dommage, je voulais le revive juste à la fin pour me marquer des points. Ce n'est pas grave. Donc voilà, c'est mon petit top 3 des jeux que j'attends le plus. Après, peut-être que j'en ai oublié. Peut-être que j'en ai oublié. Ce n'est pas trop grave. Donc on va s'arrêter là, les gens. Ça fait une petite vidéo de 20 minutes avec les petits battle packs. J'espère que ça vous aura plu. De voir mes petits battle packs au début. 41 quand même, sans déconner. C'est la 20 fois que j'en ouvre autant. Ce serait bien qu'on puisse accumuler les caisses comme ça dans les suppli drops dans code. Mais on peut en accumuler tout le cas. Donc c'est dommage. On termine sur un 9-6. C'est dégueulasse. Mais bon, voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me dire si ça vous a plu ce retour sur Battlefield. Je vous laisse les gens. Portez-vous bien. Passez un bon réveillon. Et on se retrouve pour la nouvelle année sur le Let's Play de Minecraft. Ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501